Salut à toutes et à tous, c'est Raïko, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 2016 avec la suite de notre carrière avec l'USM Malakoff et le début de la saison 2016-2017 en promotion d'honneur. Donc voilà, toujours la même division, poussée promotion d'honneur de Paris-Ile-de-France. Donc on va voir ce que ça va donner, je vais juste vous rappeler rapidement les objectifs. Donc l'objectif c'est de finir dans le milieu de tableau. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc en tout cas on s'est fait éliminer en Coupe de France et éliminer en Coupe de Paris-Ile-de-France ce qui est un peu dommage, on n'aura pas de coupe, on aura juste du championnat maintenant puisqu'on s'est fait éliminer en prolongation face à Iny en 32ème de finale de la Coupe Paris-Ile-de-France et on s'était fait éliminer sur notre premier match de Coupe de France. Donc sans plus attendre, on va commencer ce premier match à l'extérieur à Trappes. On va essayer d'aller chercher un bon résultat pour démarrer notre saison. Allez, un petit match annul, ça serait pas mal franchement. Donc par rapport à mon équipe, oui voilà, j'ai eu plusieurs départs. Et en gros, ça devrait être comme ça, c'est ce que j'ai aligné d'habitude et ça marchait plutôt pas trop mal. Mais par contre, ils sont pas idéalement réparés. Oh, alors qu'il manque un DG, c'est étonnant ça. Tiens, on va mettre avec lui. En attendant, il va faire un bon match de préparation 6-80. Hop, voilà, on va le mettre comme ça. Et je pense que ça devrait aller. Ouais, ouais, c'est bon. Quel est goût ? Il va falloir attendre plusieurs matchs pour pouvoir que nos joueurs soient en forme. Là, c'est que le début de saison, c'est assez normal. On va essayer de bien démarrer. On va voir ce qu'on peut leur dire à la causerie. Mais je pense que je vais juste leur demander de se relaxer. C'est forcément un peu stressant. J'aimerais finir au moins vers la 4ème, 5ème place. Là, ça serait pas mal parce que j'ai pas envie de rester des années et des années dans cette division. C'est parti. Hop, on va suivre les conseils. Et on va leur dire... Avec assurance. Hop, voilà. Si on joue notre jeu, on s'imposera. Parfait. C'est parti. Ouh là, j'ai baissé. On va mettre mini résumé. Hop, parce que des fois, si je suis venu ou si je mène en fin de match, largement, j'accélère le temps pour ne pas que ça dure trop longtemps. Mais attention, déjà une première occasion, on va juste se mettre en contrée. Histoire 2. Parce qu'à l'extérieur, on sait jamais. Et attention, et voilà, ça fait but. Oh, but dégueulasse, putain. Fais fier. Merde. Sur leur première occasion, ils marquent à la troisième minute, quoi. C'est une blague. Putain. Aïe, aïe, aïe. Tac, son décevant. Putain. Ah, allez, peut-être une occasion pour nous, là. Sem Malakoff. Allez, Leclerc. Charles Leclerc. Pour Andréou. Ah, Andréou qui frappe, mais c'est contré. Allez, 3 decks. Il va voir le ballon à l'entrée de la surface. On va voir ce qu'il peut faire. Il revient un peu en arrière. On va juste jouer, hein, ce premier match dans cette vidéo. Et malheureusement, il perd le ballon. Donc, c'est génial. Alors, pas d'occasion pour nous. Si on a fait un tir, ouais, c'était le tir qui était contré. C'était pas très dangereux. C'est Phil qui essaye de passer sur l'aile droite. Qui repite dans l'axe, là, pour 3 decks. Allez, une belle passe en profondeur ici. Peut-être un centre. Oui, le centre. Et ça vient juste devant la surface. Et ça fait poteau. Oh, ça finit par rentrer. Yes. Un peu un quai fouillage, là. Mais on finit par mettre le ballon au fond. On égalise. La 18ème minute. Donc, on remonte à la 7ème place avec ce match nul. Ce sens, c'est mon objectif. J'espère ne pas perdre juste. Un match nul, ça me contenterait. Hop. On n'arrive pas à reprendre les centres. Oh, alors qu'on a une nouvelle occasion. On domine un peu cette deuxième partie de première mi-temps. Encore un bon. On écarte bien, là, sur ses fils. Qui va recentrer. Cette fois, ça va peut-être refaire but. Oh. Et c'est l'arrêt de Bousquier. Malheureusement, il n'a pas choisi mon côté, l'attaquant. C'est pas grave. On est dangereux, en tout cas. C'est ce qu'on voit. Notamment sur le côté droit. Pas mal de départements. Ça, c'est très bien. On va voir. C'est Phil qui doit avoir une bonne note. 6, 7, oui. Ils ont tous à peu près la même note. Attention, on ne part se reprendre un but maintenant. Et le ballon qui est au milieu de terrain. Oh, la mauvaise passe. Farazman qui récupère le ballon dans la défense adverse. Et Andréou qui rate son contrôle, malheureusement. Allez, on va repartir peut-être sur le côté droit. 3 decks. Il n'y a pas le son à dire. Vas-y. Il s'agit d'activer en fait le son. Quelqu'un n'entend rien. Allez, ben voilà. Ça fait but. Yes. But de Christopher Andréou qui arrive à me marquer. J'ai été concentré à essayer de vous mettre le son. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Parce que là, il ne passe pas dans le casque. Ce n'est pas grave. Donc, on prend l'avantage dans cette première mi-temps. Juste avant la pause. Ça, c'est parfait. Excellent, les gars. On va leur dire. Je suis satisfait du déroulement de la rencontre. Parfait. Il faut continuer, les gars. Allez. Engagement pour les straps. Une belle petite transversale sur le côté droit. Et c'est repoussé par mes défenseurs. Allez, là, on met une 8-3 à 2. Clairement, on domine ce match. Pour l'instant, même se mettent en défensif, on a un but d'avance. Il ne faut pas tenter le diable. La preuve qui la frappe, qui passe au-dessus. Allez, 55e, il ne se passe rien. C'est 2e période. On a passé à 65e. Il va faire un petit changement, je pense. Alors, Farman, Farasman, je pense qu'on va le sortir. Entrer le moine à la place. Pas dans un match excellent. Voilà. Qui sait d'autre ? Gregory Mathieu. Il ne fait pas un match excellent non plus. Mais je n'ai pas de MC sur le banc. Donc, on va aller comme ça pour le moment. Et au DDC, ça va. On va juste faire un changement pour l'instant. On va tenter de voir comment se déroule la suite du match. Attention, une nouvelle occasion pour Trapp qui a l'air d'un peu se... Ouh, faute de Gregory Mathieu. Qui a l'air un peu de se réveiller, Trapp, dans cette 2e période. Carton rouge, ça va, il n'y a pas... Carton jaune, plutôt. Ça va, il n'y a pas de carton jaune de base. Donc, il n'y aura pas de carton rouge. Et attention. Que pour l'instant, le Virtuella Leader, ce serait Saint-Michel-Sport. Qui l'emporte avec une différence de but. Deux buts. On serait 5e et moins égalité de points. Oh non, merde. Putain, ils arrivent à marquer. Fais chier. Ah putain, la victoire de Tendé, les bras. Putain, c'est dommage. Que Gregory Mathieu est épuisé. 100% mais j'ai personne pour le remplacer. Donc, c'est pas très grave. Je change mon banc. Et malheureusement, là, on va pas être... En mesure... Je suis passé en normal pour la fin. Je crois qu'on va pas être en mesure... De repasser devant 10 tirs. Ah, ils ont eu 0 occasion franche. Ils ont mis 2 buts, c'est dommage. Allez, attention, ne pas se prendre un but à la fin quand même. Allez, les gars, faut conserver le match nul, là. Faut pas perdre le match. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ça fait peur, là. Oh, ça fait peur. Ah, dommage. Vraiment, la victoire de Tendé, les bras. C'est vraiment dommage. Oh, attention. Ça va, c'est dégagé. Peut-être sur le contre. Allez. Ah non, il s'est loupé. Malheureusement. Non, non, non. Il faut juste essayer de conserver le match nul, les gars, là. Essayer de ne pas commencer la saison par une défaite. Ce serait vraiment pas mal. Un ballon qui circule un peu. Oh, allez. Peut-être sur le contre, s'il nous laisse le temps. Ah non, il ne laisse pas. Bon, ce n'est pas très grave. De partout. En tout cas, on commence la saison par un match nul à l'extérieur. Bon, c'est ce que j'espérais. On leur dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Parce qu'un match nul à l'extérieur, on prend quand même. Bon, malheureusement, on n'aura pas été capable d'aller chercher les victoires. Mais on verra. La saison est encore longue. De toute façon, mieux vaut commencer la saison comme ça qu'en ayant perdu le match. Ça aurait pu être pire pour un match à l'extérieur, franchement. Donc, sur ce, moi, je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour la mi-saison. Donc, j'ai montré le carnet grillé. On se retrouvera, voilà, ici à peu près, là, voilà. En janvier, quelque part par là. Pour voir comment ça se passe à la mi-saison. Donc, pour l'instant, on est... À quelle place on est ? On est 7ème avec un match nul. Mais bon, la saison, comme je vous le dis, est encore longue. On va essayer d'enchaîner par une victoire, là, à domicile. Parce qu'on joue à domicile sur le prochain match. Oui, c'est ça. Et après, on aura deux matchs à l'extérieur. Ce sont plus compliqués. Donc, sur ce, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette carrière football-maine. S'il vous plaît, ciao, les gars.